Alors, Mathieu, bonsoir. Dans ce cas-ci de Saint-Henri, la Ville a changé de vent l'exaspération des citoyens. Oui, parce que rappelez-vous, Patrice, depuis le début, depuis l'ouverture de la Maison Benoît-Labre en novembre dernier, la proximité avec l'école primaire, bien, ça dérange beaucoup. Mais là, plus largement, il y a des résidents du secteur qui disent observer de plus en plus de gestes d'incivilité dans le quartier. Donc maintenant, la Ville de Montréal dit, le problème, c'est pas l'hébergement qu'on offre dans la Maison Benoît-Labre, c'est pas le centre de consommation supervisé non plus. On dit, le problème, c'est vraiment le centre de jour qui attire trop de monde aux yeux de la Ville et qui, selon la Ville, doit être relocalisé. La première fois, ça fait du genre, mais avec le cher, sinon ça... Papa et maman. C'est ainsi que Richard et Bianca se font appeler à la Maison Benoît-Labre. Moi, j'essaie de donner l'espoir au monde de changer de vie. Le lieu est devenu familier. Tous les deux ont déjà eu recours au service de jour. On a cherché pas mal tout. La nourriture, autant que les vêtements, autant que le réconfort de parler avec quelqu'un. Près de 1000 repas et collations sont servis chaque jour à la population itinérante. Des services populaires, trop aux yeux du maire du secteur. C'est malheureusement beaucoup plus de personnes que prévu. Des incivilités qui sont là, qui inquiètent les gens. Il y a un sentiment d'insécurité. C'est pourquoi la Ville demande que les services de jour soient déplacés. Pour l'opposition, c'est trop peu trop tard. La Ville aurait dû, au préalable, faire une planification qui fait du sens avant d'ouvrir le refuge. Pour Bianca, c'est un autre coup dur. Pour une clientèle déjà vulnérable. Parce qu'ils ont besoin de soutien moral. S'ils n'en ont pas, c'est ça qui arrive. Ils font des dommages alentours. Ce n'est pas le fun. Dans le quartier, les réactions sont variées. J'ai vu les mieux pour eux. Mais quand il y a un centre, il y a des problèmes, il faut les fermer. Je comprends qu'il y a des plaintes, mais peut-être que c'est plutôt une question de ressources, puis comment est-ce qu'on peut le gérer. Les responsables de la maison Benoît-Labre croient aussi que la solution passe par l'ajout de ressources. Ça, ça serait intéressant, d'avoir plus de ressources différentes dans le quartier pour multiplier les points où les gens se trouvent. Puis en même temps, désengorger un peu, si on veut, Benoît-Labre. Il faut être capable de faire baisser la pression si on veut s'assurer qu'on ait d'autres services pour personnes itinérantes qui s'ouvrent à Montréal. Parce qu'il en faut, là. Au cabinet du ministre Lionel Carman, on se dit favorable à une relocalisation des services de jour, tout en s'attendant à ce que la Ville de Montréal propose plusieurs sites alternatifs pour éviter de reproduire les problèmes liés à la concentration des services. Ici M. Papillon, Radio-Canada, Montréal.